GAME INDUSTRY.BIZ Bonjour mon geek ! Salut mon art démon Otaku ! Coucou ! Bienvenue sur Kamen Geeker, la chaîne des NoLife ! C'est maintenant l'heure d'un nouveau journal du gamer ! Et on commence tout de suite avec des articles des sites GAME INDUSTRY.BIZ, INSIDER GAMING, VGC et NEWS FOR GAMER ! Par James Batchelor de GAME INDUSTRY.BIZ, Roblox, le studio créateur du jeu du même nom, a licencié 30 collaborateurs dans sa division en recherche de talents. Le but serait de s'aligner avec des objectifs de croissance et des coûts d'investissement lourds. Roblox a perdu 160 millions de dollars l'an dernier, soit 151,120 millions d'euros. Pas franchement une bonne nouvelle. Par Sophie McAvoy de Game Industry, et en bref, Mortal Kombat 1, le jeu de baston avec faute d'orthographe, est numéro 1 des ventes au Royaume-Uni, et ce malgré un portage du jeu Switch complètement raté. Comme quoi, tout est possible. Par Sophie McAvoy, on apprend par VGC que Hideki Kamiya, qui officiait sur les Bayonetta, Kit Platinum Game, le 12 octobre prochain. On souhaite bon vent à Kamiya-san, et on attend avec impatience sa prochaine création. Par Sophie McAvoy, et encore un petit mot de Roblox, qui contre toute attente s'est offert Speechly, une société spécialisée dans les IA de modération vocale, pour améliorer les chats vocaux. Cette acquisition fera faire des économies à Roblox, et ce, après avoir licencié 30 collaborateurs il y a peu. À suivre. Par Jeffrey Rousseau de Game Industry, Creative UK, organisation à but non lucratif anglais. a annoncé la création d'un fonds de 35 millions d'euros pour le développement du secteur des jeux vidéo au Royaume-Uni. En partenariat avec la banque Triodos, il existe 3 objectifs. Multiplier les zones de création dans tout le Royaume-Uni avec 50 milliards de livres sterling, soit 67,6 milliards d'euros. Créer une main d'oeuvre hautement qualifiée. Et enfin, améliorer au maximum l'impact positif des industries vidéoludiques pour les gens et les communautés. Les aides financières de ce type pullulent en ce moment, je vous en fais part très souvent. Que du bon pour l'industrie des jeux vidéo en pleine transformation. À suivre. Christopher Drink de Game Industry nous dit que jeudi 12 octobre prochain aura lieu la Game Industry Investment Summit, le sommet GameIndustry.bis des investisseurs. Ce sommet a pour but de faire se rencontrer investisseurs et studios de développement. Il comptera aussi des tableaux rondes, des présentations et des échanges de conseils entre investisseurs et créateurs. Une initiative qui va dans le bon sens. Par Grand Taylor Hill d'Insider Gaming, une grève du jeu vidéo est en marche aux USA. La SAG AFTRA, Screen Actor Guilds, American Federation of Television and Radio Artists, la guilde des acteurs d'écran et la fédération des artistes de radio et de télévision, veut du changement en termes de paiement et de reconnaissance du travail de chacun dans le monde du jeu vidéo, à la manière de ce qui se fait déjà chez les acteurs américains. Une vraie lame de fond qui révèle un vrai malaise dans le milieu du divertissement. Pour le moment, Activision et Electronic Arts seraient en pourparlers avec la SAG AFTRA pour faire évoluer les salaires dans le bon sens. Ce n'est pas la première grève du genre et il risque d'y en avoir d'autres, et peut-être même en Europe, à suivre. Toujours par Grand Taylor Hill d'Insider Gaming, le président de Capcom, Haruhiro Tsujimoto, a déclaré dans une interview avec Nikkei, un journal très populaire au Japon, que les prix des jeux sont trop bas et ne rémunèrent pas assez les studios et leurs équipes. Il n'hésite même pas à parler de jeux à 100$ dans un futur proche, une tendance qui semble émerger puisque le prix des jeux a déjà augmenté de 10€, en passant à 80€ pour les AAA. Que nous réserve l'avenir dans ce domaine-là ? Mystère. Et voilà ce que l'on pouvait dire de l'actualité jeux vidéo. Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook KamenGeeker, sur Instagram et sur Youtube. Vous pouvez aussi rejoindre mon groupe Facebook KamenGeeker, le jeu vidéo en partage, un groupe dans lequel vous pouvez partager vos souvenirs de joueurs, des anecdotes et vos coups de gueule. Tous les jours, de 11h à midi, je suis sur Twitch où je joue un jeu indice, il est à côté de moi, même si la couleur n'est pas géniale. C'est Starfield. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Et d'ici là, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501